Hey, salut! Ça ressemble vraiment à l'autre capsule, le décor, mais on s'est dit, c'est comme un bon vin, on va prendre le même point. Le décor, c'est mon bureau, donc bienvenue chez moi. C'est ça, j'ai un petit feeling de chez soi. Bon, on s'est présenté, on a expliqué un petit peu nos parcours, nos trucs. On aime ça s'entraîner, on aime bouger, on aime les gens, il aime la rigueur. Moi, j'aime l'expérience, essayer des trucs bizarres. Lui, il était un petit peu plus le côté, oui, mais ça marche-tu? Moi, je suis genre, non, mais ça a l'air de fun. C'est ça qui est intéressant, pour ça, ça prend des idées, puis après, ça prend une structure, mettre une idée. Moi, avant, je n'étais pas très structuré, maintenant, je suis rendu encadré, j'ai une équipe, puis je travaille avec une structure. Mais je garde toujours ce petit côté-là foufou, rassembleur avec les gens, puis c'est là qu'on s'amuse. Bref, capsule, sujet aujourd'hui, parce que je pense que c'est ta force, puis c'est quelque chose qui est une grande faiblesse aussi chez les autres. Ta force et la faiblesse de beaucoup de personnes. Quelles informations sont les plus pertinentes à prendre en première consultation pour bâtir un plan d'exercice optimal? Parce que souvent, on se fait donner un plan d'entraînement qui est des fois une copie de ce que tous les autres ont eu avant. C'est correct, dans certains cas, mais on aime bien. Non, c'est pas correct. Dans ses yeux, ça dit non. OK, OK, ce n'est pas correct du tout. OK, on a besoin de personnaliser ça. Bon, c'était une blague. Je suis thérapeute, on a chacun notre histoire. Notre corps, c'est une formidable aventure du premier pas au sol. Tout le reste, on développe nos réflexes, on engramme plein de trucs. Bon, tout ça, dans la co-rééducation sensorimotrice, on peut en parler longtemps. Mais notre corps est une histoire, une histoire de blessure, une histoire de peur, une histoire de contrôle moteur, une histoire d'habilité, comment on interagit avec l'environnement. Donc, personne ne doit avoir le même plan, parce que pas personne n'a le même objectif d'un, mais aussi la même histoire avec son corps. On va parler plus tard des blessures dans une autre capsule, mais pour l'instant, c'est quoi toi? Tu prends quelqu'un, j'arrive, bonjour, Yann, j'entends-tu parler de toi? Je sais qu'il y a un des meilleurs au Québec. J'aimerais ça que tu me fasses un plan. Je trouvais que tu ne chargeais pas cher, je trouve ça drôle quand même. C'est un peu débile, mais on va profiter avec ta tête ence. Je vais quand même prendre mon plan. Exact, avant que ça double. Donc, non, les gens vont dans le bureau, je vais prendre le temps d'écouter la personne en premier. Ça, c'est étape numéro un. On doit accumuler de l'information, le plus d'informations pertinentes possibles. La personne que tu as devant toi, c'est elle qui va te donner l'information, son graal à elle. Donc, c'est-à-dire que si Nicolas entre dans le bureau et il dit, écoute Yann, moi, je suis juste tanné d'avoir mal partout. Je suis tanné de ne pas savoir ce que je fais dans le gym. Je m'emmerde, je n'aime pas ce que je fais. Puis mon objectif à moi, j'aimerais ça gagner du muscle puis perdre du poids. C'est quoi le gros? Tu sais, je veux être musclé puis j'aimerais ça perdre du gras. Je veux perdre du poids, tu sais, ça m'intéresse. C'est-tu bon, les stéroïdes? Tu avais commencé à s'entraîner. Non, c'est ça. Il faut que tu connaisses la raison en dessous de ce questionnement-là. Est-ce que… Pourquoi il s'entraîne? Pourquoi il s'entraîne? Puis pourquoi il veut faire ça? Tu sais, j'ai une femme qui est venue me voir puis récemment. Moi, je viens pour apprendre. J'ai envie d'apprendre comment m'occuper de moi. Ça, c'est probablement la plus belle réponse que j'ai eue. Je sais qu'avec cette personne-là… C'est du long terme. C'est du long terme, mais elle ne veut pas avoir juste une structure. Elle ne veut pas juste que j'y donne un plan qui dit ce qu'elle a à faire. Fais-le, viens me revoir puis je te donne le prochain plan de qu'est-ce que tu as à faire. Elle veut comprendre pourquoi elle l'a fait. Moi, dans les différentes consultations avec cette personne-là, je vais prendre le temps de lui expliquer chacune des étapes. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation. Donc, cette personne-là veut avoir de l'éducation. C'est ça qu'elle valorise dans ton service, en fait. C'est le côté éducatif. Son plan de traitement… Après avoir un plan de traitement de base, mais si c'est une base qui lui permet de mieux comprendre le fonctionnement de son corps, elle va être quand même contente. Ça, c'est bien. Oui. Une fois que tu connais la raison pour laquelle la personne vient te voir, à partir de là, tu bases ta fiche. Tu vas avoir un questionnaire santé ou un questionnaire physique pour la personne que tu rencontres pour avoir le plus d'infos possible. Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle digère bien? Est-ce qu'elle va aux toilettes? Est-ce qu'elle a constipation? Est-ce qu'il y a des médicaments très importants? Est-ce que… c'est quoi la routine alimentaire d'une journée? Est-ce que quelqu'un… tout le monde va me dire… Je mange bien. Je mange bien. Je mange bien. Tout le monde mange bien. S'il mangeait tout bien, il n'y aurait pas de problème de surpoids dans la vie. Fait que… Paul Lequin, il disait une petite blague en arrière. «If you eat well, why you look like one? » C'est une mauvaise tradition. Si tu manges bien, pourquoi tu as l'air d'une baleine? Oui. Ça, c'est bon. Mettons, je n'irais pas le dire. Tu peux le penser, mais tu ne peux pas le dire. Tu es un blanc de santé. Tu dois prendre les marqueurs de santé globale les plus importants. Pression artérielle. Personne ne prend ça. Je ne vois pas beaucoup de coachs qui le prennent. Parenthèse, c'est des deux côtés du corps. Ton cérébral gauche, droite. Prendre les deux côtés du corps. Parce qu'elle peut être très belle, d'un côté, la pression artérielle. L'autre côté, c'est une catastrophe. Il va péter du coeur de ce côté-là. C'est quand même intéressant. Oui, ça. Beaucoup de gens prennent la biosignature ou le taux de gras avec l'adipomètre. C'est un outil intéressant. La pince. Oui, la pince. C'est un outil qui t'amène l'information. Ce n'est pas un outil que tu dois utiliser à 100% et ne jurer que par ça. Prenez aussi un tape à mesurer. Prenez des circonférences. C'est simple. Un singe peut l'utiliser. Ce n'est pas la main de Dieu. C'est juste un morceau de métal. Non, un morceau de métal. L'information que vous allez voir n'est pas tout le temps. Ce n'est pas le seul outil ultime à utiliser. Prenez différents outils de mesure. J'ai quelqu'un qui vient me voir, une femme qui est très gênée. La première fois qu'elle me rencontre, je n'irai pas faire le test de bioskins avec la personne qui requiert de pincer la peau directement. Si la personne rentre dans mon bureau avec un soude de ski, je présume qu'elle n'est pas trop à l'aise avec son corps. Ce n'est pas le temps de faire ça. Par contre, je peux lui dire, parfait, prends trois paires de jeans. Essaye une que tu portais, une que tu portes, une que tu veux porter. Essaye-la une fois par mois et dis-moi comment ça fit. Et ça, c'est un autre outil pour mesurer en fait des progrès. Le but, c'est d'avoir des outils. Je me sens mieux, j'ai perdu du poids, je me sens loose dans lui. Tu n'as pas besoin de lui dire, tu es passé de 40% à 38%. La madame, elle se regarde en miroir et elle se sent toujours en embonpoint. Le but, ce n'est pas ça. Il faut quand même être capable de mesurer une progression vers son objectif. Il faut être capable de lui répondre au client. Parce que si tu fais juste dire, tu as de la mieux. Ce n'est pas vraiment. Elle a l'air d'être, qu'est-ce que ça ressemble sur la photo de la magazine. Elle veut être là. Elle veut sentir des irables pour son mari. Ils sont en groupe pour avoir une promotion de travail. Ça peut être n'importe quoi. Les sources sont complexes. Souvent, les gens se rendent en embonpoint aussi. Parce qu'il y a déjà une grosse raison émotionnelle derrière ça. Il y a une programmation qui est là depuis longtemps. Avec la relation avec la nourriture. Il n'y a pas personne qui va nous dire que tout d'un coup, je courais dans la rue. Puis la bouffe m'a attaqué. La malbouffe. Puis la surconsommation est rentrée dans ma bouche. Elle a pris mon corps. Puis là, je peux juste manger ça maintenant. C'est des choix qui sont là, qui ne sont pas aimés. Puis on le sait qu'un hamburger et des frites, ça va dans les fesses ou dans le ventre. Il y a des systèmes de croyances à aller changer. Puis je pense que, bon, tu es excellent là-dedans. Parce que tous les gens que je t'envoyais en nutrition, ils ont eu des très bons résultats. Tu es capable d'expliquer le fonctionnement de la nourriture sur le corps. Puis d'expliquer les choix. Même avec moi, il me dit, Nicolas, je ne veux pas gérer ta bouffe. Pourquoi? Parce que ma vie est instable. Je suis souvent en voyage. Je suis constamment sur la route. Je ne dors pas bien. Lui, il me dit, je vais faire des marches. C'est ça mon entraînement. Faire des marches. Puis Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on jette des habitudes. Donc, on lui donne 2-3 habitudes à maintenir pour le mois. C'est ça sa mission. Je n'y en demande pas plus. Fait que s'il y a une lacune au fait de manger des légumes dans la vie. Bien, ce mois-ci, mange des légumes. Ça va déjà être un point de plus que le mois précédent. Mais si on vient par contre du côté évaluation, de la personne, bien une fois que tu as un bilan total, un bon questionnaire qui t'amène de l'information, tu as déjà un bon point de départ. Par la suite, c'est à toi de voir quel type d'évaluation tu peux faire avec la personne. Donc, évaluation d'amplitude de mouvement, évaluation de test musculaire. On peut faire aussi des tests avec charge avec le client en salle de sport. Donc, c'est à vous de décider quel outil va être le plus pertinent pour vous afin de monter un plan d'entraînement personnalisé et avec une progression qui va assurer un long terme avec la personne que vous avez devant vous. Ça, j'imagine que dans la formation, de façon précise, tu vas offrir ces outils-là pour que les gens puissent perfectionner un petit peu ces méthodes-là d'évaluation. Exactement. Ça va vous permettre d'apprendre à accumuler de l'information afin de pouvoir bâtir une programmation d'entraînement qui va être valide sur du long terme. Donc, on va programmer sur du 4 mois, 8 mois, 12 mois, 2 ans. Donc, on va apprendre à utiliser cette information-là puis offrir un produit de court et long terme personnalisé pour la personne que vous avez devant vous. Non pas un plan que vous passez à la photocopieuse puis vous remettez à chacun de vos clients. C'est la fin de la capsule. À la prochaine. Merci beaucoup. Partagez, vous avez aimé ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada